Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes en communion avec tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui sont en communion plénière avec le Seigneur dans son paradis. Dans chaque Eucharistie, nous vivons cette communion avec les Saints du Ciel. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes prêcheurs demandant pardon pour toutes les fois où notre vie peut être une vie sainte. Sous-titrage ST' 501 Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 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 Donc il y a une épreuve. Pareil pour les doux, heureux les doux, celui qui a un tempérament assez colérique, c'est pas évident pour lui d'être doux, c'est une épreuve, c'est un sacrifice. Pareil pour heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, avoir soif et faim de justice, c'est pas évident, c'est une épreuve. Et donc dans ce texte, il y a un mélange de joie et d'épreuve. La joie provient de l'effort que nous faisons à offrir le sacrifice ou l'épreuve que nous vivons. On oublie très souvent, et on en parle assez peu, le fait que nous sommes invités à offrir les épreuves que nous vivons. Et cela produit de la joie, parce qu'on est en communion avec le Christ qui est sur la croix. Nous avons tous des épreuves à vivre. Ça peut être des épreuves de santé, ça peut être des épreuves liées au confinement, certains le vivent plus ou moins bien. Des épreuves économiques, ça peut être liées notamment au Covid, au confinement. Des problèmes de tension familiale, des problèmes de chômage. Même nous avons tous des épreuves à l'école, des difficultés à l'école. Nous avons tous des épreuves à vivre. Et nous sommes invités à les offrir au Seigneur. Et cela nous procure de la joie. Une joie profonde. Ce n'est pas une joie, comme le propose le monde, mais une joie de se sentir en communion avec Dieu. Nous avons un petit peu ça dans la première lecture. Nous voyons donc une foule immense, des personnes notamment qui sont inviées de robes blanches. Et puis il y a un des anciens qui dit, qui dit à Jean, c'est Jean qui écrit l'Apocalypse, qui dit à Jean, mais qui sont ces gens vêtus de robes blanches ? Et Saint Jean dit, je ne sais mieux quoi. Et donc ce vieillard, cet ancien dit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Nous avons tous de grandes épreuves à vivre, suivant nos caractères, suivant nos vies, suivant nos... Parce que oui, ce que nous sommes, nous avons des épreuves à vivre. Et ces épreuves, nous sommes invités à les ouvrir. Nous sommes invités à les présenter au Seigneur. Et nous voyons que c'est tout l'immense qui a offert ce sacrifice, le sacrifice de leur vie. Et bien, ces gens, cette foule immense, est en robe blanche. Comme vous, les enfants de cœur, les serpents d'assemblée, qui rappellent le vêtement du baptême, et qui rappellent également que nous sommes faits pour le ciel, pour la joie du ciel. Ce vêtement, c'est aussi le vêtement de la joie que nous aurons au ciel. Le vêtement de la joie du ciel. Nous sommes invités donc à vivre toutes nos épreuves avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de tous les saints. Ces saints sont là pour nous aider à vivre et à offrir le petit sacrifice. La prière, ce n'est pas simplement dire à notre père, je vous salue Marie. C'est très bien, il faut le faire. Mais la prière, c'est aussi dire, ben Seigneur, tu vois aujourd'hui, je ne veux pas dire bonjour à un tel ou une telle pour différentes raisons. Le Seigneur, je fais ce sacrifice de lui dire bonjour, d'y mettre aussi tout mon cœur pour lui dire bonjour. Un sacrifice, d'être en communion avec les saints, de demander aux saints qui nous aident à vivre ces petits sacrifices, va nous aider à accueillir la joie de Dieu. Et cette joie de Dieu est un abandon de la joie que nous aurons au ciel. Il y a différentes joies sur la terre, parce qu'on peut appeler le plaisir, le plaisir c'est important de l'avoir. Il y a quelquefois des joies qui sont profondes, qui sont un avant-goût de la joie du ciel. Et que nous obtenons notamment en offrant des petits sacrifices de tous les jours. Rendre service à un tel ou à une telle, rendre service à ses parents, aux plus jeunes, rendre service à son conjoint, rendre service à son voisin, ou à son collègue de travail, alors qu'on n'a pas envie. Seigneur, avec l'intercession de tous les singes, je te demande de m'aider à l'offrir, et à le faire avec tout mon cœur. Et cela donne un avant-goût du ciel. Que le Seigneur nous aide à vivre ce que nous avons à vivre, toutes les épreuves que nous avons à vivre en ce moment, à les vivre dans la joie et dans la paix de Dieu, en nous font toutes ces épreuves, avec l'intercession et avec l'aide de tous les saints et les saintes du ciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Confessons notre foi. Je croise en Dieu, le Père de tous les saints, créateur de tous les saints, et en nous font toutes ces épreuves, et en nous font toutes ces épreuves, et en nous font toutes ces épreuves. Sous-titrage ST' 501 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 Anne-Marie Chiouka, la famille Aboudbourg, pour le père Daniel Chartiot, pour le père René-Mille-Neuve, pour Gilière et Rosa-Rossoie, pour Roger et Marthe, pour la famille Mélestrier-Paul, reçois les dents de ta lumière près de toi. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Juste, Saint Charcot-Romé, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions tellement par Jésus-Christ et qu'on risque de nous aider. Amen. Quand nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec tous les saints, nous osons chanter. ... 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 les siècles, les siècles. Amen. Délibre-nous de toi, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, l'hymne et le coup du péché, assure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur qu'il promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes approuves, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, si elle pleure, soit rechaudre avec vous. Et la paix, si elle pleure. A la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501